J'ai été très surprise du fait que le ministre de l'Intérieur s'adresse à moi par voie de tweet. Je trouve assez étonnant que les choses se soient faites de cette manière-là, et ce, d'autant plus que ce projet de mosquée à la Ménot est un projet ancien. Vous savez bien qu'il ne date pas de ma mandature. En tant que maire de Strasbourg, je respecte le droit local et les lois concordataires qui permettent à une municipalité de financer 10 % de la construction d'un lieu de culte. C'est ce qu'on fait depuis des décennies à Strasbourg. C'est une délibération qui date de 1999. J'applique cette loi en vigueur à Strasbourg depuis des décennies. Ce projet, j'en hérite. Encore une fois, les responsables locaux, qui, d'ailleurs, pour un certain nombre siège encore au Conseil municipal de Strasbourg, ont soutenu ce projet, étaient présents lors de la pause de la première pierre. Et donc, voilà, moi, j'entends que Gérald Darmanin pose un certain nombre de questions. Est-ce que, du coup, ça signifie qu'il s'oppose, qu'il remet en cause le droit local et le concordat ? Dans ce cas-là, je pense qu'il faut le dire clairement. Est-ce que, du coup, c'est une manière de dire que le gouvernement souhaite mettre en cause le concordat et les règles en vigueur dans notre région ? Dans ce cas-là, je pense qu'il faut le dire clairement. Et si, par contre, il a des doutes ou des alertes particulières concernant le respect des valeurs de la République, c'est aussi à lui de le dire. Pour ma part, j'ai fait confiance et aux responsables locaux antérieurs et aux services de l'État, avec lesquels j'entretiens un dialogue constant sur un certain nombre de sujets. Pour ce qui est des financements étrangers, que je pense à l'Église orthodoxe, je pense à la grande mosquée que vous avez citée, que la ville, qui a eu des financements publics ou une participation publique pour la construction de ces lieux de culte, mais il y avait aussi des financements privés venant de l'étranger, venant de la Russie, de l'Arabie saoudite. Et moi, ce que je dis, c'est que oui, on peut interroger, bien sûr, et il faut demander une transparence sur la provenance de ces fonds, c'est évident. On peut interroger et dire, est-ce qu'il s'agit d'ingérences, etc. Mais dans ce cas-là, il faut le faire pour tous, systématiquement. Et moi, en tant que maire de Strasbourg, encore une fois, je dois pouvoir assurer une égalité de traitement entre les cultes. Je dois pouvoir apporter aux Strasbourgeoises et aux Strasbourgeois, quelles que soient leurs confessions, qu'ils soient croyants ou non croyants, une égalité de traitement. Et c'est ce que j'ai fait en proposant cette délibération au Conseil municipal. La question de la signature de la charte a bien sûr fait immédiatement, a donné l'occasion à une interpellation que j'ai conduite. Et donc, j'ai reçu le représentant de Miligorus dans cette maison la semaine qui suivait en leur demandant de s'expliquer, puisque cette charte, le principe même d'une charte, est tout à fait cohérent avec l'esprit que nous développons depuis un certain nombre d'années. Ils m'ont informé, et d'ailleurs, ils m'ont communiqué un assez long mémoire de cette page, je crois, des raisons qui les avaient poussées à ne pas signer cette charte maintenant. Alors évidemment, entre-temps, le CFCM a explosé, comme vous le savez. Et ces raisons sont assez simples. D'une part, elles font... Elles prennent acte d'une non-coopération et d'un non-débat à l'intérieur du CFCM. La suite leur a hélas donné raison. Et d'autre part, ils souhaitaient, avec d'autres associations, que la base puisse être concertée sur cette charte. Je crois que sur cela, on peut leur donner raison. Car signer une charte, vous le savez bien, ça reste un principe. Or, en fait, ce qui est important, c'est que cette charte soit appliquée. Donc il faut qu'elle soit applicable et il faut qu'elle soit comprise par la base. Il y avait donc, à leur idée et à leur besoin, la nécessité d'avoir un dialogue avec la base pour que la charte républicaine soit pleinement appliquée. C'est un principe que moi, j'ai parfaitement compris. À ce moment-là, il y a eu engagement public, d'ailleurs, de plusieurs associations de revenir vers le CFCM avec de nouvelles propositions pour la charte. Il n'y a pas eu un refus de signer la charte. Il y a eu un refus de signer la charte dans l'état des négociations préalables et dans l'état de l'écriture de la charte-là. Donc cela nous semble acceptable. Bon, maintenant, évidemment, la charte n'est plus lieu, puisqu'il n'y a plus de CFCM et qu'il faut renégocier. Cela étant, dans les conversations que nous avons eues et dans les témoignages que nous avons pu vérifier, cette association confirme la nécessité et son appui à la formation d'imams en France et la formation d'imams en France par l'université publique. Ceci est très important. On a posé un certain nombre de principes. On a évoqué encore au mois de novembre de manière très directe la question du respect des principes de la République, liberté, égalité, fraternité. On a évoqué la question de la formation des imams. On a évoqué la question de prévention et de lutte contre les discriminations, de l'éducation des jeunes, comme je l'ai fait d'ailleurs avec les autres représentants des autres cultes à Strasbourg. C'est vrai qu'on est dans une ville particulière de ce point de vue, puisqu'il y a un dialogue interreligieux qui n'est pas celui et un dialogue entre les religions et les pouvoirs publics, qui n'est pas le même, évidemment, que dans le reste de la France. C'est évident. Mais pour autant, à ce stade, on n'a fait qu'appliquer ce qui est déjà mis en place dans la continuité républicaine de mes pré-décesseurs. Et encore une fois, s'il y a des raisons d'être alertés sur un risque concernant le territoire national français, dans ce cas-là, ça ne relève pas des pouvoirs de la municipalité, ça relève de l'État. Et dans ce cas-là, que le gouvernement prenne ses responsabilités. Ne pas accorder cette subvention aurait été une discrimination, selon vous, vis-à-vis de cette communauté ? Mais c'est la raison pour laquelle j'ai refusé de retirer la délibération hier. Quel signe envoyer aux Strasbourgeoises et aux Strasbourgeois de confession musulmane qui attendent depuis des années la création de cette mosquée ? C'est de leur dire que, oui, on passe régulièrement des délibérations et des subventions pour les lieux de culte, des sommes très conséquentes, j'ai dit, 22 millions d'euros depuis 2008, mais que là, on ferait une différence. Et donc, moi, ça, ce n'est pas à moi, encore une fois, de l'expliquer. Donc, j'ai souhaité maintenir cette délibération, mais j'ai accepté de la modifier pour qu'on puisse se laisser plus de temps avant de verser les crédits et de pouvoir apporter l'ensemble des éléments aux membres du Conseil municipal. On attend un plan de financement consolidé, notamment par rapport à la demande qui a été faite aux autres collectivités, de savoir quelle est la provenance des autres types de financement et effectivement, une position clarifiée sur la formation des imams, une réaffirmation, évidemment, des valeurs de la République. Merci. 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 Merci.